De plus en plus, c'est, j'allais dire, c'est la grosse mode, mais c'est la tendance, c'est d'apporter ces vélos. Quand on s'en va faire du camping, quand on s'en va un peu partout, on voyage maintenant beaucoup avec des vélos. Et j'ai une question d'une madame ici, ou d'un monsieur, attendez un petit peu, je vais la retrouver là. D'accord. Question. Pouvons-nous installer un support à vélo sur le pare-choc arrière d'une roulotte? Sur le pare-choc, non. Sur le pare-choc, non. Il faut se faire installer un récepteur pour une attache remorque à l'arrière. Ça, on le fait sur certains de nos modèles, tous nos plus gros modèles. Sinon, les plus petits modèles, c'est sur le timon à l'avant. On vient installer le support à vélo. On a deux modèles en inventaire qu'on peut installer. On a un modèle qui reste fixe là, puis on a un autre modèle qui peut se défaire et rentrer dans l'attache remorque de l'automobile. Donc, si vous laissez votre roulotte au camping, vous partez avec votre auto, vous prenez le rac à vélo dans l'auto, puis vous partez avec votre vélo. Vous changez le véhicule. Oui. Mais on voit ça. J'ai vu ça quelques fois, puis je trouve ça extrêmement dangereux, moi, d'avoir des vélos à l'arrière d'une roulotte. D'abord, on les voit aller, là, comme ça. Ah oui, ils se font brasser. Ils se font brasser, puis pas à peu près. Donc, il faut que la fixation des vélos soit extrêmement solide. Puis, deuxièmement, sur un pare-choc, n'importe quelle roulotte, tu ne peux pas mettre un rac à vélo sur un pare-choc de roulotte. Ce n'est pas conçu pour ça. Ce n'est vraiment pas la même solidité qu'il y a vraiment une attache remorque. Puis, l'autre chose, c'est que ça débalance votre roulotte. Ah! Vous mettez 50 livres, 60 livres de vélo en arrière, plus le rac, on vient d'augmenter le poids à l'arrière. Donc, on enlève le poids au timon en avant, puis là, ça vient débalancer complètement votre roulotte. C'est ça qui fait qu'elle peut se promener beaucoup plus comme ça, là? Oui, ça, c'est sûr. Puis, l'autre chose, ce n'est pas pour rien qu'on ne le fait pas sur nos petits modèles. On va l'offrir vraiment sur une évasion en montant de 17 pieds et plus. Elle est capable de le prendre, mais autrement, on ne le fait pas. OK. Bien, c'est une bonne chose. C'est une question de sécurité, dans le fond. Bien oui. Puis, sinon, aussi, il y a le toit de l'auto. Quand vous êtes capable, un support à vélo sur l'automobile, ça aussi, c'est bien… Sur le toit de l'auto, oui. C'est vrai que c'est bien pratique, ça. Ils ont moins d'un jambes un peu, si vous avez la tourne-auto de la roulotte ou ouvrez la valise de l'automobile, ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de mes clients aussi qui s'installent à un support à vélo à la toiture de l'automobile. Et, en fait, tant qu'à moi, la solution idéale, c'est celui qui s'en va direct sur le timon. Oui. Puis là, il est protégé par la roulotte, il est protégé par le véhicule. Alors, les vélos sont, à mon sens, plus en sécurité. Ah oui, ça, c'est certain. OK. Oui. Puis, on prend le modèle qui se détache, puis on le remet sur la voiture. Sur l'auto. C'est pas le même prix, par exemple. Ah non, non, j'imagine. Il est plus dispendieux. Plus dispendieux, mais ça, là… Il vaut de la peine. Quand tu as un vélo de 3 000 $, là, tu veux y faire attention. Il est capable de te payer un bon. Tu peux te payer un bon. Oui, exactement. Merci beaucoup, Martin. Merci, Jean-Marc.